Bonjour Youtube, comme vous l'avez vu le week-end dernier il n'y a pas eu de vidéo sur ma chaîne Pour ceux qui me suivent sur Facebook vous l'avez vu, j'ai plus de moto Donc voilà, c'en est fini avec le Daytona Donc aujourd'hui on va en chercher une nouvelle Donc pour ça on fait 4h de route pour aller jusqu'à Clermont-Ferrant Et 4h de route pour rentrer Bonne grosse journée Donc vous allez voir il va y avoir un gros changement Donc je vous laisse découvrir tout ça et on se retrouve juste après Bon salut nous voulons enfin rentrer Clermont-Ferrant Je vous cache pas que les 4h de route m'ont tué Je vous ai dit qu'il y aurait du gros gros changement Et bah on va découvrir tout de suite la moto Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc voilà le changement 1C75 Daytona, cette fois il est de 2014 Donc je vous vois déjà venir en me disant Pourquoi vendre une moto pour acheter la même Parce qu'elle a juste le nom qui est le même Sinon elle est complètement différente Déjà la gueule vous pouvez voir que c'est pas du tout la même Ensuite on va parler un petit peu aux chiffres Elle a 500 tours minutes de plus Elle a les soupapes améliorées L'admission de carburant améliorée Elle a le flux d'air et l'injection améliorée Pour une meilleure consommation normalement Et pour gagner sur la courbe de puissance Parce qu'elle a 3 chevaux de plus Et quelques newton mètres de plus Au niveau du poids Elle fait 1,5 kg de moins que l'ancienne Donc elle est plus puissante Elle a plus de coupe mais elle est plus légère Donc normalement ça devrait se ressentir L'échappement bas comme vous l'avez vu Ça c'est pour une meilleure répartition des masses Et une encore meilleure agilité D'origine elle a l'embrayage anti-dribble Donc ça ça va être plutôt pas mal pour les journées-circuit Et pour les rentrées de courbe un peu en force Et elle est abaissée de 10 mm Alors 10 mm ça paraît pas énorme Mais par contre avec l'autre j'étais pile poil sur la pointe des pieds Que là maintenant mes pieds ils touchent bien à plat Avec mon petit mètre 70 Et puis il y a un petit truc que je voulais absolument sur ma prochaine moto C'est les shifters Les shifters pour ceux qui savent pas Donc du coup c'est pour passer les vitesses Donc à la montée sans arrêter d'accélérer Et sans embrayer Ça là Ce truc Ça va être changé très 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 rapidement Donc vous inquiétez pas Pour l'instant elle fait pas un bruit super Bien que pour un échappement d'origine je trouve qu'il a fait un plutôt beau bruit Mais surtout qu'il est quand même pas très très beau Donc voilà ça ça va dégager très très rapidement Donc voilà pour l'instant j'ai fait que de l'autoroute Donc je vous cache pas que je connais pas vraiment encore la moto Donc il va falloir aller la découvrir ensemble Et je vais vous donner mes premières impressions directement sur la moto C'est parti Allez c'est parti On va essayer la bête On va voir si elle tient ses engagements Donc normalement elle devrait être plus puissante Plus coupleuse Donc ça j'ai pu le vérifier C'est vrai qu'on peut se dire Que 3 chevaux Et je crois qu'il y a 0,5 newton mètre de couple en plus Ou je sais plus vraiment Mais c'est 3 fois rien Et ben dû à son poids Qui est encore plus léger qu'avant Et ben on les sent grave On voit vraiment qu'elle est plus puissante Et plus coupleuse Ok alors au niveau de l'agilité C'est un truc de port Déjà l'ancienne version Je la trouvais hyper agile Je me disais que pour un 600 C'était compliqué de faire plus agile Mais alors là C'est un vélo C'est un vrai vélo Elle est légère Elle se balance Elle se balance super bien Les changements de courbe Ils peuvent se faire Hyper rapidement Son bruit vraiment Avec le pot d'origine Il est pas dégueulasse Je vais quand même changer ça Parce que c'est pas beau Oh la vache Putain les gars Je kiffe Je kiffe Je kiffe Je kiffe Je kiffe Le freinage Il est toujours aussi puissant Ça fait 10 minutes que je fais du virage Et je rentre déjà Et je rentre déjà Beaucoup plus vite En entrée de courbe Qu'avec l'ancienne version C'est incroyable Ah le schister putain Oh la 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 Incroyable Tout est parfait Vous savez c'est quoi le pire C'est que mes plaquettes Elles commencent à être fatiguées Et elle a déjà Enfin Elle a encore plutôt Un mordant De fou furieux Une puissance de freinage Des mecs Mais Vous savez même pas Oh la la Le schister C'est incroyable Le schister Il est incroyable Donc c'est le schister Triomphe Oh la la Oh la la Ah c'est ouf C'est ouf les mecs Petit défaut Le seul pour l'instant Que j'ai remarqué C'est qu'elle a Le guidonnage un peu facile Enfin Un peu facile Tout est relatif Et puis c'est pas du gros guidonnage C'est pas le guidonnage Qui va vous faire flipper Il y a une légère Instabilité au niveau du guidon Mais alors C'est rien de Rien d'exceptionnel En fait on change pas De modèle de moto Mais on a l'impression De changer complètement de moto Tellement il y a Absolument rien Qui est pareil Enfin tout a été évolué Tout était déjà bien Ils ont gardé Tout ce qu'il y avait de bien Et ils l'ont encore amélioré Ce qui fait d'elle une moto Mais incroyable Les suspensions Elles étaient déjà au top Sur l'ancien modèle Mais alors là C'est la frise de la perfection Entre deux virages L'accélération Elle est monstrueuse Donc ça entre deux vibreurs Ça va faire très mal Donc conclusion Elle est ouf Elle est ouf Complètement A tous les niveaux Au niveau de l'agilité C'est un truc de dingue Je pensais pas que c'était possible En 600 de faire mieux que l'ancienne Mais là elle éclate A un point Vous savez même pas C'est un vrai vélo Niveau freinage Niveau suspension Niveau accélération Les trois chevaux Et le petit newton mètre De couple en plus Ils se sentent grave Enfin voilà Il n'y a pas de gros défaut À part comme je vous ai dit Il y a un léger mouvement Au niveau du guidon Mais alors c'est vraiment Très très léger Il n'y a vraiment pas de quoi Se faire peur Elle est vraiment au top Au niveau de l'agil Elle est magnifique Sur la route Elle est ouf Elle est beaucoup plus confortable Que l'ancienne Les commandes Elles tombent beaucoup mieux Le shifter il est incroyable Enfin voilà Pour moi pour l'instant Il n'y a pas de réel défaut Je pense que sur la piste Elle va faire un carnage complet D'ailleurs en parlant de piste On va pouvoir aller la mettre Un petit peu à l'épreuve Parce que le 10 et 11 juillet Je serai en stage À Manicourt Donc ce sera un stage De Radilliez Certains d'entre vous Connaissent peut-être C'est un stage de fou J'en avais déjà fait un Avec mon ancienne Ancienne moto C'est complètement dingue Donc on va pouvoir Aller l'essayer là-bas Et cet été Il y aura Un road trip Je ne vous dis pas encore où Ce sera la surprise Mais il y aura un putain De road trip Vous allez voir Vous allez kiffer Moi aussi Ça va être complètement ouf Donc voilà J'espère que ma nouvelle moto Vous plaît Moi je crois que c'est Le meilleur achat de ma vie Donc si cette vidéo Vous a plu Comme d'hab Vous aimez Vous partagez Vous vous abonnez Etc 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 Et on va se retrouver Très très vite Pour une prochaine vidéo Au revoir